C'est terminé et nous allons nous lever pour notre avenir ça fait 40 ans que ça dure Congolais à Koufara Kaka, Congolais à Koufara DC10, Congolais à Koufara le 4 mars, Congolais à Koufara le Koufara Koufara, Congolais à Koufara, 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 Kakaoube moutoumou waza responsable na makambo wana, ezana ni mokonziyamboka, mokonziyamboka nan ni Denis Asungesu. Boya wkosarabatu makambo, keno entel azumbou, entel azumbou, me ki achete des maisons, ki a des tels particuliers, ki, me il n'y a que vous et vos enfants, vous et vos enfants, ba biso otey, bokotey, kredibilisez biso tey, torza toujou na kouraje oyo, na foa oyo, torza na molelo, ke les choses changent. Lokuta nabino yi pama, ba kongole ba royo kabinote, ba yoko sabana ba nina, wana ye, azwaki nbo, wapese nbo, me c'est vous qui avez cet argent, c'est vous qui avez accès à cet argent-là. me makambo eto e kosila, un jour e kosila. Na wo ti kota la, videu moko, ou premier secrétaire a PCT, azana rodas na kouraje, ya kolobakeu, nous devons tout faire pour gagner les élections 2021. Parce que la perte du pouvoir, nous savons ce que ça fait, car nous l'avons vécu. Mais c'est vraiment, na mon nivou ou konfondre le Congo, hein. Bo konfondre le Congo. Bozo konfondre le Congo. So yi kaka kongo yi a bazavilo. O yi a nabakwa. O nasa kongole de père et de mère. Bon na bideu. Voyons voir. Voyons voir. Mais toi aussi toi comprends pas je nabino. To aussi te comprends pas manipulation nabino. Vous n'aurez plus personne. Bo konfondre le Congo peut bo koufate cette fois-ci. C'est vous-même qui allez partir. Bo konfondre le Congo. Biso to za pona Congo mou biba. Bo za to zo to zo bundela. Bana talangay. Bana mikano. Bana wenze. Bana potopoto. Bana mungali. Bana bakongo. Ma kele kele. Kinsundi. Partout. Partout. Bo konfondre le Congo. Ce n'est pas tous les Congolais. Ce n'est pas tous les Congolais. Ce n'est pas que non batoya uyo tout. Ou bana baklimatiseur mandakona bango. Ce n'est pas vrai. Bana uyo pi ma mou nara pas si. Ba zaali. Me to si to comprends pas. Bina. To si to comprends pas. Bina. Bota la. Prêtre mo ko. Yamunneli. A uti gosa la témoignage. Émouvant. Bo landaye. Qui est un homme profondément mystique. On parle dollar de Sassoon. De Sassoon Guesso. L'argent n'est pas intéressant. Ce n'est pas le problème de l'argent qui est important, c'est le problème de la culture de vie et de la culture de mort. Et Denis Sassou Nguesso est un mystique qui est habité par une culture de mort et son projet, c'est d'exercer la terreur sur ce pays qu'il gouverne par la terreur. Et son premier acte pour asseoir son pouvoir mystique, c'était de tuer lui-même de ses propres mains l'autorité morale, l'autorité spirituelle la plus élevée du Congo-Brasaville, qui était le cardinal Biagenda. Voilà l'histoire du Congo-Brasaville. Il fallait que le président Sassou s'empare de ce pouvoir mystique en détruisant Émile Biagenda. Voilà de quoi souffre le Congo aujourd'hui. Je profite de ce temps d'antenne que vous me donnez pour saluer tous mes frères en Christ ressuscité du Congo, pour leur dire combien je suis tous les jours par la prière avec eux. Heureusement, je ne vais plus à Brasaville, vous vous en doutez bien, que j'ai tous ces visages devant moi et que ce qui m'a terrorisé, c'est l'explosion de Brasaville le 4 mars, deuxième dimanche de Rameau, 2012. Il y a eu plus de trois milliers de morts dont personne n'a parlé. Et moi, je porte dans mon cœur, évidemment, Ernest Combo, que j'ai tant aimé, qui est mon père spirituel, que j'ai eu l'honneur de servir. Et ce cardinal Biagenda, qui est un grand saint africain, un grand visage africain, un grand saint du Congo, que je n'ai pas connu, mais que Ernest Combo portait lui-même dans son cœur. Et il souhaitait tellement que sa cause d'embéatification aboutisse à Rome. Mais pour ça, il faut dire la vérité sur les circonstances de la mort d'Ernest Combo. Moi, je suis d'abord un enfant, un chrétien. Je suis un frère en Christ des Congolais et de tous les hommes qui sont en Christ. Mais je suis blanc et je suis français. Donc moi, je ne risque rien, ou pas grand-chose, de parler dans ce pays qui est le mien, qui est une démocratie, une république. Mais bon, moi, je ne risque rien. Je peux parler sans danger. Aucun Congolais ne peut parler sans courir de risque. Alors, bien sûr, Sassou Nguesso a enterré vivant le cardinal Biagenda, mais il l'a fait avec des complicités françaises qu'il m'appartient de dénoncer. Et le premier complice de Sassou Nguesso, chez vous, il s'appelle Jean-Paul Pigasse. Car Jean-Paul Pigasse n'est pas n'importe qui, figurez-vous. Jean-Paul Pigasse, c'est quand même l'ancien directeur de l'Institut des Hauts-Études de Défense Nationale, directeur de la Commission Défense et Sécurité, qui est chargé de la communication de Denis Sassou Nguesso. Donc, tout ce silence sur le Congo-Brasaville, c'est aussi la complicité d'un certain nombre d'hommes à Paris, de mes concitoyens, de mes chefs. Et cela, il m'appartient de les dénoncer aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, pourquoi est-ce que Congo, en 1990 ou 91, lors de la Conférence Nationale qu'il a conduite, pourquoi est-ce que Congo a eu le pouvoir de dégager Denis Sassou Nguesso ? Parce que Congo a pu mettre hors du jeu politique Denis Sassou Nguesso. Et ça, c'est quand même une grande première, car les premières élections véritablement démocratiques, et on ne fera pas de politique ici, ce n'est pas le sujet, elles ont eu lieu au Congo-Brasaville, quel que soit ce qui est sorti des urnes après, ce n'est pas le sujet, mais Congo avait réussi à sortir ce dictateur sanguinaire du jeu politique. Pourquoi est-il ? Pensez-vous que Congo aurait pu le faire sans un soutien de Paris ? Mais non, Congo avait besoin du soutien, et de Paris, et du Vatican, par la voie du non-sapostolique. Jamais le Vatican n'aurait laissé un évêque s'engager politiquement, comme l'avait fait Congo, s'il n'y avait pas de bonnes raisons politiques et le soutien de la France. Quelles sont ces raisons-là ? Elles sont très simples. C'est qu'en 1991, on est à une année de l'histoire du décès 10 du TA, de l'explosion du décès 10 du TA. Or, François Mitterrand sait très bien, en 1991, que Sassou Nguesso, qui ne l'oublions pas, est d'abord et avant tout un policier formé par le KGB, la formation initiale de Denis Sassou Nguesso, c'est la police par le KGB. Il a été formé en Algérie par le KGB dans les années 60. Eh bien, rien ne peut se faire dans l'état policier du Congo sans que Sassou Nguesso ne soit au courant. Or, Sassou Nguesso sait très bien que Kadhafi met une bombe dans le décès 10 du TA. Donc, quand l'avion décolle de Brazzaville, Sassou Nguesso est parfaitement au courant que cet avion va exploser. Comment sait-on la chose ? Parce qu'il y a un homme qui a disparu des écrans, un certain Oksan Sikonga. Oksan Sikonga, c'est lui qui téléphone à Hissène Abré. Oksan Sikonga, c'était le dernier président d'Air Afrique, de Feu Air Afrique, qui était un homme du Nord, d'après ce que je sais, qui a disparu des écrans aujourd'hui. C'était, je dirais, un de ses grands intellectuels, de ses grands cadres, de ses cadres dirigeants du Congo. Oksan Sikonga, qui est très affaite des affaires de l'aviation civile, sait qu'on a mis une bombe. Et c'est lui qui téléphone à Hissène Abré pour que les gens descendent à N'Djamena et que les gens ne montent pas à N'Djamena. Donc il prévient Hissène Abré. Et Oksan Sikonga, et là j'ai des nombreux témoignages de grands intellectuels congolais qui se cachent, qui n'osent pas parler, qui sont en France aujourd'hui, dont un médecin, dont un ancien ministre. Et Oksan Sikonga, lui, est exécuté, empoisonné, meurt à l'hôpital de Brasaville quelques jours après. Alors, donc tout ça, et d'ailleurs il faut lire le livre, c'est exactement ce que suggère Jean-Louis Bruguère dans son livre. Ce que je n'ai pas pu dire, où il parle de cette enquête du DC10 du TA, où il suggère véritablement que Sassou Nguesso était au courant. D'ailleurs, si Sassou Nguesso n'a jamais rencontré Jean-Louis Bruguère, c'est que Sassou Nguesso savait très bien que Jean-Louis Bruguère, juge d'instruction, s'est très bien décelé, je dirais, ce qu'il y a de diabolique dans l'âme d'un homme. Donc, pourquoi est-ce que Combeau a le soutien et du Vatican et de la République française, à l'époque François Mitterrand, pour faire sauter le Mitterrand, c'est que Sassou Nguesso était au courant que le DC10 du TA allait exploser. Voilà pourquoi. Et après, la France et le Vatican ont abandonné Ernest Combeau dans les années 97. Comment est-ce qu'ils ont abandonné Ernest Combeau, après la guerre terrible de 97 ? Ce qu'il faut savoir, c'est que Jacques Chirac lui-même, et ça je le tiens d'Ernest Combeau, Jacques Chirac lui-même a proposé à Ernest Combeau, il a demandé au nom de Sassou Nguesso de prendre la présidence de l'Assemblée nationale. Et Ernest Combeau a refusé, parce qu'il ne pouvait pas entrer dans ce jeu, je dirais, d'une fausse paix, Dès lors qu'Ernest Combeau refusait d'être président de l'Assemblée nationale en 1997 dans un gouvernement de coalition impossible, au nom de la mémoire qu'il devait au cardinal Gayanda, dès lors qu'Ernest Combeau refusait cette compromission, il avait signé son arrêt de mort. Et la France et le Vatican l'ont abandonné. D'ailleurs, on voit ça très bien, lorsqu'en 2004, au moment de la mort de Barthélémy Battantou, quand Ernest Combeau prononce son nomélie à Brazzaville au moment de la mort de l'archevêque émérite de Brazzaville, le Vatican Sassou Nguesso demande, exige, par la voix de Pigas, qui a ses entrées au Vatican, exige des excuses du Vatican. Mgr Mario Roberto Cassari s'excuse auprès du président Sassou Nguesso, et Mario Roberto Cassari retire le passeport du Vatican qui protégeait la vie d'Ernest Combeau. Et le Vatican a enlevé son passeport à Ernest Combeau, ce qui le condamnait encore plus à mort. Donc, les assassins d'Ernest Combeau, je peux vous dire qu'ils sont aussi français. Ce sont des gens de mon pays, et de mon église. Voilà ma colère, voilà ma révolte, voilà ce que j'essaye de raconter dans les assassins du cardinal, terreur sur Brazzaville. Je n'ai rien à conseiller aux Congolais. Qu'est-ce que vous voulez que je conseille aux Congolais ? Je veux prier avec les Congolais, et je veux dire qu'il faut que les Congolais disent la vérité, car seule la vérité rend libre. Je dirais que les Congolais, confiance n'aient pas peur, parce que Biayanda, Combeau et de nombreux saints, de nombreux ancêtres veillent sur eux. Et il faut que cette vérité sorte, car la vérité rend libre. Et il faut que les Congolais n'aient plus peur, parce que Sassou est au bout de course, parce que le Christ finira par triompher de Satan. Non, tout simplement. J'ai confiance dans le Christ et dans la bonté des hommes, de nombreux dirigeants et chefs de ce peuple, et de nombreux Congolais qui prient, qui prient, qui prient. Confiance, et il faut que la vérité sorte. Voilà. Et que le Congo devienne libre et arrête d'avoir peur. Voilà. Moi je prie pour ça. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Comment aller en 2021 sans courir le risque de perdre l'initiative ? Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte du pouvoir. Quand on l'a perdue, on sait comment on a vécu. Mais nous savons que le président Sassoui, il est un paracide préfété. Ce sont des grands voleurs. Aujourd'hui, la ligne de démarcation de ce pays ne passe plus entre le nord et le sud. Plutôt, elle passe entre ceux qui sont pour le changement et ceux qui sont contre le changement. Parce que celui qui est là n'a pas pu faire quelque chose. Parce qu'il y a maintenant trop de jeunes, de chômeurs. Donc là, on veut vraiment. On veut vraiment un président qui va peut-être construire les usines, les entreprises. Sassoui Nguesso, lui, il ne propose rien. Il nous parle de la paix, de la paix. Mais avec la farine, comment vous allez vivre la paix ? Il n'y a pas le boulot, mais il n'utilise pas la paix. La paix, mais nous sommes fatigués avec la paix. On va manger la paix. Depuis que je suis né, je suis venu retrouver le président Sassoui. Maintenant, vous me regardez, là, je vieille. J'ai cette gosse maintenant. Je ne travaille pas, je n'ai pas d'avenir. On peut aller voter, mais avec le président du gouvernement, Denis Sassoui Nguesso, il est capable de tricher à haut niveau parce qu'il truit sans pitié. C'est la plus grande force, je vous le dis, et je n'ai pas peur, même si c'est au péril de ma vie. La plus grande force du président de Denis Sassoui Nguesso, c'est quoi ? C'est l'argent, le deuxième, ce sont les armes. 33 ans de pouvoir, c'est trop. En ce temps-là, moi, j'étais en quatrième quand il n'était pas ce président de la République. On a tellement entendu beaucoup de programmes qui n'ont jamais abouti pour l'avenir de cette jeunesse. On n'a pas besoin de programmes. Aujourd'hui, on n'a que besoin du changement. Si le changement arrive, nous-mêmes, le peuple, on va faire le programme. On va leur donner le programme. Vu qu'il y a plus de 42% des jeunes qui sont au chômage au Congo. Il y a trop de pagaille. Il n'y a même pas de travail. Des jeunes garçons comme nous, ils sont là en train de faire des banditises. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas...